pour cette finale de coupe du monde et vous allez pouvoir suivre tout ça en direct avec e-sports on va suivre ensemble à la finale de la coupe du monde avec pierre menès on va connaître dans 98 mais aussi affinités le champion du monde dans les quatre ans à venir oui c'est hervé salut salut à tous après un mois de compétition des affiches de rêve des matchs pas à pitant et quelques tours aussi c'est l'heure de connaître le vainqueur de cette 21e édition de la coupe du monde je te sens un petit peu fatigué quand même le mois de russie tu as bien entamé un trop de caviar saut de caviar trop de caviar l'équipe qui reste sur un résultat encourageant victoire des missiles très belle victoire 3-0 l'adversaire d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir pour moi ils ne sont même pas favoris ce stade lojnicki qui a accueilli la finale de la ligue des champions en 2008 on s'en souvient la victoire de manchester united face à un chelsea au tir au but ouais hervé c'est l'une des rares finale de coupe d'europe disputé en russie on se souvient surtout de cette séance de tir au but avec ce pauvre l'antard qui frappe pour la gagne et qui rate et manchester united qui l'emporte derrière voilà c'est parti pour les 45 premières minutes de cette affiche il faut le souligner dans une ambiance est assez festive et sympa et la proposition de l'équipe du maroc qui va débuter cette partie vous découvrez en même temps que nous l'organisation de cette équipe d'allemagne pour ce match tactiquement notre honneur a choisi un à 4 5 1 pour cette rencontre visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire ouais on a tout fait de l'arbitre pour cette faute comme toujours pour une finale d'un coup du monde et les prix des billets se sont envolé la frappe le ballon est perdu pour tout le monde là à l'aider le défenseur contre ce ballon ce sera concédé par la défense finalement un corner adressé au niveau du point de pénalty avec un tir dans ses contrées et ça continue record et le terreur qui a visé à la zone du point de pénalty et ce ballon qui est pas pour le ballon perdu les endroits pour commettre une faute ça va donner un bon coup franc c'est pas ça va c'est pas ça va Il s'avance vers la surface. Il s'agit d'intercepter cette passe, c'est bien tacler, il faut récupérer ce ballon. Maintenant, Panamadi, Karim Alamadi, Panamadi, il peut être une bonne opportunité, attention. Il tente, ça change de loin, il ne passe pas si loin. Il se passe. Les autosiles. Vietz. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Attention, ça peut être dangereux. Il vient shipper le ballon dans la moitié adverse. Il choisit la frappe. Une bonne détente de Meijer. Les joueurs tiennent ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le ballon avec un bon pressing. Belanda. Allez, qui va reprendre ce ballon. Ah oui, le tir. Ah oui, le gardien. Amrabat. Il y a le Maroc qui attaque. Ah non, ballon perdu. Samy Kedira. Ils ne sont pas vraiment là pas tellement de pouvoir être dangereux aujourd'hui. Le sofa. Thibaut Werner. C'est le face-à-face avec le gardien. Et ce ballon qui est bien récupéré. Amrabat. Melanda. Et Canine quelques mètres. Karim Alamadi. Et ce ballon qui est perdu. Ça n'est. Ah, ça ne va pas être facile de s'en sortir. Belanda. Il prend sa chance. La bonne parade. Attention, ce n'est pas terminé. Cormier. Et Cormier. Cormier pour le Maroc. D'accord, on a bien tiré. Du point, le gardien. Belanda. Ah oui, le bon ballon là. Ah, le bout. Le premier dans cette finale. Le ballon. Et ils mènent contre toute attente. Mais ça n'est rien de scandaleux sur ce qu'on a vu. C'est bon. Ils sont pas laissés impressionnés. Ils ont pris des bonnes initiatives. l'avantage dans ce match d'une chaîne très belle prestation de ses joueurs sur les 45 minutes ils ont pris cette finale le coup du monde par le bon goût on peut même dire que l'équipe a une main sur la coupe mais je crois lui porter la poisse le jeu qui reprend un instant dans cette finale à la petite causerie de la mi-temps ça doit être un grand moment dans la carrière des deux sélectionneurs thibaut verder muller attention à cette attaque allemande il perd le ballon d'un tac là c'est dans le paquet parce que la menace est toujours là l'action qui se poursuit pour les marocains l'arbitre a laissé jouer elle m'a dit allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir interception allez qu'est-ce qu'il va en faire timo werner le roi sané les bons tâques les mots ne rêvent pas qu'on savait ce ballon m et perdus les idées à la date attention un peu d'espace devant lui pour les marocains on fait qu'il est quand même carton j'ai mal ça on revoit le joueur se jeter sur ce ballon et il faut être bien sûr un mauvais tac là il est en retard et il commet la faute avec ce changement les intentions de l'entraîneur sont claires ils cherchent à égaliser à tout prix le transfert en fait les gardiens qui doit s'incliner sur ce pénalty ça fait deux buts à zéro et domine et débat on va se plaire on va se plaire et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire dans la semaine l'air attention la défense qui récupère la défense qui récupère le monde d'un à ma batte tout d'espace devant c'est à la frappe et cette fois c'est le gardien qui gagne le duel la lecture de la trace de corps du ballon est parfaite qui va arriver en plein milieu de la surface il y a du monde sur lui ce soir peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain l'allemagne qui peut continuer à avancer sur le côté allez il lève la tête pour le centre cross allez dégage très loin à brabatt allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre attaque il suffit c'était important de faire ce tacle c'est toucher par le défenseur ce sera un corner il a décidé de se donner les moyens d'égaliser allez le corner à tirer au coeur de la surface c'était dangereux mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien et à trouver son partenaire sur cette talonnade il suffit on va battre ouais toujours aussi précis dans ses passes c'est pas non à la tête à recepter cette passe ça joue physique il fait ce qui est bien joué et bien joué cette passe de muller il a choisi la frappe j'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que elle est au bout de son geste mais c'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose l'interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire l'allemagne avec un bon ballon à négocier plus franc pour les allemands ça va être un changement côté marocain et voilà j'ai mis mes autres îles la passe est interceptée et bien voilà ils ont préparé leur match comme il le fallait et ils sont donc récompensés par cette belle victoire la plus belle qu'on puisse imaginer dans une carrière de footballeur c'est sûr qu'au dessus d'une finale de coupe du monde bah y'a rien c'est du bonheur ces images et les 23 joueurs le staff les entraîneurs les remplaçants tout le monde se félicite ils sont tous comme des gosses et ils ne se rendent certainement pas encore compte que dans 20 ans ils regarderont encore ces images comme le moment le plus fort de leur vie dans quelques instants on va avoir droit un petit spectacle pour fêter les vainqueurs de cette 21e coup du monde ouais pour clôturer l'épreuve aussi c'est un petit côté cérémonique clôture comme au giro sauf qu'ici y'a pas de flammes qui brûle du coup le maire de doha ne sera pas là pour reprendre le flambeau non pas de flambeau ça m'encouche pas le maire de doha d'être présent je crois je crois que j'ai pas vérifié et puis comme je le connais pas il y a un maire à doha en tout cas là il y a des champions du monde et qui vont brandir la coupe voilà ils sont champions du monde et c'est une magnifique compétition un mois de compétition qui s'achève dans l'allégresse pour certains la déception pour d'autres mais le bilan est quand même positif globalement avec une très très belle pour l'issue en Russie le moment maintenant de la de la traditionnelle photo pour immortaliser la victoire d'un groupe ça fait un moment qu'elle est traditionnelle cette photo maintenant c'est comme une photo de classe à prendre la valeur avec les amis peut-être un peu plus c'est parti c'est parti